A Marseille, les supermarchés sont pris d'assaut. La population s'inquiète, mais est-ce vraiment justifié ? Dès lundi, toutes les écoles, collèges, lycées et universités seront fermées. Les parents commencent déjà à s'organiser. Et pour finir, on vous explique tout sur le plan blanc mis en place dans les hôpitaux marseillais. Il n'y a plus rien, plus de pâte, plus de riz. C'est la guerre. C'est à faux là. Peur de manquer ou volonté de faire des stocks avant de se confiner. Après l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir, les supermarchés ont été pris d'assaut comme ici dans les quartiers est de Marseille. Les rayons de pâte ou riz sont parfois totalement vides. Et la population n'a pas hésité à faire des stocks d'essuie-tout ou de papier toilette. Malgré la menace du coronavirus qui se propage, les directeurs des grandes enseignes tiennent à rassurer la population. Si tout le monde fait ses courses normalement, il n'y aura aucune pénurie. Rappelons que dans une Italie complètement confinée actuellement, les supermarchés sont toujours ouverts et approvisionnés. En fait, ce n'est pas des réserves. C'est que si on est confinés à la maison, on ne pourra plus sortir pour faire des courses. Ce n'est pas la question qui manque de quoi que ce soit. Je pense qu'il ne manquera jamais rien. Mais le tout, c'est que si on reste confinés à la maison, on ne sait pas où on va. Pas plus génique parce qu'on avait besoin, mais il était un promo. Du pot du vaisselle, pareil, un promo. Des steaks hachés. Qu'est-ce qu'on a pris ? Je ne sais pas, du sopalet ? Des conserves, des trucs. Il faut faire une petite réserve, mais bon. Depuis ce matin, j'y suis moi d'ailleurs. On est venu faire le plein parce que du coup, on ne sait pas où on va. Voilà. Vous avez acheté quoi ? Des pâtes, du riz, du lait, tout ce qui se garde. Le nécessaire ? Non, du sopalet. Si jamais on ne peut pas sortir... On ne peut pas sortir qu'il y a trop d'épidémie, on n'aura plus rien. Pas de grande surprise ce matin à Aix pour les parents d'élèves après l'annonce de la fermeture des écoles, effective dès lundi en France. Honnêtement, on s'y attendait. C'était logique quoi. On s'y attendait. Pas une profonde surprise. Moi, je n'ai pas été franchement étonnée. Certains même soulignent une sage décision. Je pense que c'est une sage décision. Et puis autant se préserver de toute manière. Le fait que ma fille, elle est fragile au niveau santé, ça me reste, je préfère de la garder à la maison qu'elle a envoyée à l'école. Mais ce matin, plusieurs questions subsistaient. Comment s'organiser pour regarder ses petits ? 14 jours, d'accord, mais si ça va au-delà. Est-ce que c'était les deux parents qui pouvaient s'arrêter ou si c'était l'un ou l'autre ? Est-ce qu'il va y avoir un service d'enseignement à distance ? Par rapport à l'entreprise, les âmes d'immunité, comment ça se passe ? Car le principal problème qui se pose est la garde des enfants. Je me suis esclaté de rire parce que je ne sais pas comment je vais faire sur les semaines à venir. Moi, ça va, j'ai de la chance, je ne travaille pas. On va s'organiser, un qui ira travailler, un qui restera à la maison, peut-être à tour de rôle, on verra. Un des deux parents va à droit à 15 jours d'arrêt maladie, qui est rémunéré par la sécurité sociale. Je vais la garder moi-même. Je pense qu'on va essayer de faire un peu des alternances avec le papa, d'une part. On ne peut pas trop compter sur les grands-parents parce qu'ils sont trop âgés. En tout cas, ceux qui vont rester à la maison dès lundi sont ravis. Pourquoi tu es contente ? Parce que pas d'école, pas de devoir. Ou pas. Je ne vois plus mes copines et on aura quand même du travail. Du côté des lycées à Marseille, les élèves ont compris la décision du chef de l'État. C'était important que la France aussi réagisse. Moi, je trouve ça justifié parce qu'on ne ressent pas les symptômes, donc on peut les passer à des gens sans savoir qu'on l'a. En vrai, c'est une bonne décision parce que ça peut peut-être éviter que le vérifiant se propage. C'est quand même un danger, c'est un gros rassemblement de personnes. S'il y a une personne contaminée qui vient dans le lycée, forcément, ça peut contaminer plusieurs élèves. Mais à l'approche des épreuves du baccalauréat, l'inquiétude se fait sentir. Je trouve ça assez inquiétant, surtout qu'on est pas mal en retard sur le programme en règle générale. Sachant qu'on a les E3C, le bac de français, ça nous empêche un peu de réviser. On n'était pas prêt pour les premières épreuves d'E3C, alors pour les deuxièmes, pas du tout. Pour le bac, on va un petit peu galérer. C'est pas bien parce qu'on va pas pouvoir avancer sur le programme et peut-être rater notre bac à cause de ça. À Avignon, à la sortie du lycée, les élèves n'en savaient pas plus sur le suivi de leurs cours et révisions. Ils nous disent lundi, ils ont dit qu'on saurait tout lundi. Ou très peu. Les professeurs, ils vont se réunir pour trouver une solution, pour remédier à ça. Il y a des profs qui nous ont passé leur numéro de téléphone et tout ça pour faire des conférences et tout. Reste à savoir si la motivation suivra. Ça va être des vacances, entre guillemets. Du coup, personne ne sera motivé, je pense. Ça va être compliqué avec eux. Enfin, ce sont les étudiants qui vont subir cette fermeture. Eux aussi sont inquiets pour leur partiel, mais ont déjà une petite idée sur ce qu'ils vont faire pendant ces vacances forcées. On peut se reposer, tout ça, parce que du coup, tant mieux. Je vais rentrer chez moi et je verrai. Grâce maths, déjà. Je vais travailler chez moi. Je vais bosser chez moi. Travailler de notre côté, à rattraper le retard qu'on pourrait avoir accumulé par l'absence de cours. Peut-être voir des amis. Hier, j'ai fait mes courses. Je vais juste m'enfermer chez moi et travailler en attendant de recevoir une autre information, disant que peut-être les universités vont réouvrir ou un truc du genre. Le plan blanc est quasiment déclenché en région PACA. C'est une affaire d'heure. Toujours est-il que l'ensemble des établissements sont d'ores et déjà en situation de plan blanc, puisqu'ils réunissent leurs cellules de crise, ils commencent à programmer leurs plans de continuité d'activité et on commence à procéder aux déprogrammations d'activité. Ce sont des mesures de plan blanc. Donc nous allons officialiser très prochainement l'activation de tous les plans blancs de tous les établissements publics et privés de la région. Ce plan blanc consiste à avoir une cellule de crise 24-24, 7 jours sur 7, pouvoir en temps réel, avec le SAMU et l'ensemble des professionnels concernés, pouvoir faire face à un éventuel afflux de patients à gérer, pouvoir transférer les patients pour une bonne prise en charge, déprogrammer, on l'a dit, le cas échéant, rappeler du personnel si c'était nécessaire. Malgré le coronavirus, ce week-end, ça danse ensoleillé sur toute la Provence et la Corse. Le vent sera faible, seuls quelques nuages viendront perturber le soleil à Fréjus, Ajaccio et Bastia. Cause et température, le matin, il doit faire frais avec 0 degrés à Dignes, 1 à Manosque, 7 à Avignon, Marseille et Arles et jusqu'à 10 degrés à Bastia. Mais l'après-midi, le mercure remonte avec 18 degrés à Toulon et Bastia, 17 à Marseille, Manosque et Dignes et la maximale sera pour Fréjus avec 20 degrés. Ce samedi 14 mars, nous fêterons les Mathildes.